Ok donc bonjour à tous, c'est Nosuke et on se retrouve pour Sero no Kiseki Alors, j'enregistre la première partie de cette vidéo en différé Parce que je me suis rendu compte que comme un boulet, j'avais complètement zappé d'activer le micro quand j'ai lancé l'enregistrement Donc du coup pendant les 28 premières minutes, on n'entend pas ma voix Donc du coup j'enregistre par dessus Donc bref, la dernière fois on avait arrêté un trafic de biens volés On avait arrêté le trafic entier Et enfin on avait eu, je crois qu'il s'appelle Jonah qui nous avait envoyé un message parce qu'il avait eu une requête pour nous Et il nous avait promis en plus de nos informations qui nous intéresseraient si on accomplissait sa quête Donc c'est ce que nous allons faire Voilà, si vous vous rappelez Pardon Voilà, si vous vous rappelez c'est le fameux hacker qu'on avait vu la dernière fois quand on cherchait In Hum, voilà Voilà, il a surtout besoin de l'aide de Tio en vrai Voilà Et hop, Tio qui l'envoyait balader directement Tio rigole pas Elle lui laisse aucune chance C'est quand même un sacré filmé ce gamin, c'est vrai Demander à la police de faire un crime C'est vrai que dans leur monde Dans l'univers de ce jeu Le hacking c'est pas considéré comme un crime Encore Donc il veut qu'on l'aide avec son rival apparemment Voilà Il veut qu'on l'aide avec son rival et euh En échange il nous promet de nous donner des trucs intéressants Voilà, c'est encore des enfants Tio qui le menace en gros de lui faire un perfect au jeu qu'il jouait l'autre fois au début du festival Enfin bref Kitty donc Voilà, donc le nom de son rival Son hacker rival Il s'appelle Kitty D'avance un pseudo Et il sait que c'est une fille Sa rival, ça va plus approprier Voilà, donc en gros, elle est apparue il y a quoi, il y a 6 mois Et elle a commencé un peu à marcher sur les plates-bandes de jouets on va dire Les hackers sont très rares en ce moment Donc il y en a 2 à Croswell Et pour l'instant, elle a des talents bien supérieurs à toi visiblement La spécialité a toujours été les systèmes de langage, pas le hacking Intéressant Rude Voilà, pourquoi il faut de l'aide pour une espèce de bataille de hacking ? Et il a déjà planifié Il a déjà planifié tout le coup en récupérant des informations qui pourraient l'intéresser Bon là, en gros, ils parlent de comment... De leur stratégie de hack En gros, le plan c'est qu'il y en a un qui va servir de leur et l'autre servira à l'attraper quand elle apparaîtra sur le réseau Il y a 2 problèmes cela dit Premièrement, on a besoin d'un terminal en état de marche qu'elle peut utiliser Et évidemment, on ne va pas utiliser celui de la section spéciale de support Cela pourrait appeler des problèmes Alors il y a un endroit On est dans le secteur A du Géofront Le contrôle terminal 3 Évidemment, eux, ils ne comprenaient rien, ils sont complètement paumés Ils sont complètement paumés Les pauvres Deuxième problème, c'est que tu nous amènes dans tes plans alors qu'on est occupés Pas faux, Tio C'est pas en faisant tes caprices comme ça qu'on va forcément t'aider, mais bon C'est pas en faisant tes caprices comme ça qu'on va forcément t'aider, mais bon Tio qui se propose de faire ça tout seul Du coup En effet, Tio, il a plus qu'aller en informatique dans le groupe, clairement Je crois que tu te surestimes un peu, Tio Là Donc Lloyd, du coup, il se propose d'accompagner Tio pendant que Randy et Ellie feront leur Feront les boulots de la SSS En surface Voilà Ne la provoque pas Mauvaise idée, Jonah Voilà Non, t'inquiète pas, on a déjà fini tous les boulots qu'on avait à faire C'est bien, à chaque fois qu'il y a un point de non-retour, ce jeu t'informe quand même, ça c'est bien Mais bon, là on avait déjà tout ce qu'il y avait à faire Voilà Et donc on va se retrouver tout seul avec Lloyd et Tio Donc à deux Donc à deux Et bah du coup, j'avais prévu le coup et j'ai enlevé tous les quarts d'Elie et Randy Ainsi que les accessoires Du coup voilà, c'est juste Tio et Lloyd pour cette mission là Voilà, on peut juste qu'on appelle le terminal et qu'on l'appelle Ouais voilà Bon Lloyd puis ça accueille que ça pourrait provoquer des problèmes dans la cité Mais vu que personne n'utilise le réseau orbal À part ces trois là On va commencer une pizza On va peut-être manger un peu plus équilibré en effet Allez, c'est parti C'est parti pour le géo-front On faisait un petit moment qu'on n'y avait pas été Et j'adore toujours autant cette musique Voilà, donc si vous vous rappelez, c'est là qu'on est rentré dans le géo-front La toute première fois Pour notre toute première mission Et en fait, si vous souvenez quand on va à droite Et qu'on descend, il y a un autre ascenseur qui est inutilisable Et en fait, du coup, Tio, quand elle était sur le terminal de la banque Pour préciser en chapitre En fait, elle a réussi à acquérir les codes d'accès pour l'ascenseur du géo-front Voilà C'est techniquement assez ambiguë niveau l'égalité Mais bon Allez On va pouvoir redescendre Voilà, on est seul Je dis, ouais, j'ai déjà préparé le coup Tio a des sortes de soins Des sortes auprès de tous les éléments qu'il faut Donc ça va On n'a pas à se plaindre Donc là, je revoyais mes quartz, tu sais Mais bon, normalement on est bon là Ok, il faut de quoi faire des dégâts, il faut de quoi faire des soins, voilà Ok Et donc ensuite Alors, faut pas aller par là Là, je me suis trompé Là, si vous vous souvenez, c'est la salle où on avait sauvé les gamins dans le prologue Et l'ascenseur qu'on cherche, il est là Voilà Ouais, donc on est content Il nous faut le code Il est au plus profond de l'étage Bien évidemment Et donc On va y aller Ouais mais Ouais mais C'est ça, c'est franchement un C'est franchement en gros un espèce de cliché de cette série Dans toute cette série, il y a toujours un donjon que tu retournes régulièrement Avec des tonnes d'étages à l'intérieur Bah là, c'est le géofront J'ai l'impression parce que tous les chapitres on a une nouvelle partie du géofront qui s'ouvre Enfin en tout cas, c'est un cliché avec l'école style et ce jeu-là On a des infos sur le géofront En gros, le géofront, ils ont commencé à le construire il y a 20 ans Donc c'est très très vieux comme structure Et en effet, c'est gigantesque Et on note par exemple que ici l'architecture est différente des étages supérieurs Ouais bon, la Tioca reconnaît qu'elle n'a pas pu y arriver toute seule Parce qu'en effet Atteindre le terminal ça aurait été une autre histoire Et donc voilà, du coup comme Randy et Ellie, c'est ici qu'on va avoir le combo Le craft combo avec Tio Voilà Donc on a appris Omega Strike Le craft combiné Donc voilà Alors j'ai lu un truc sur le geek que je suivais Comme quoi apparemment si tu veux avoir tous les bonding events avec tous les persos Il ne faut pas utiliser les combinaisons de craft Bon personnellement je trouve ça un peu débil de se priver des combinaisons de craft Donc euh... Voilà Voilà J'ai rien d'autre à dire Ah oui donc là c'est toujours les coffres qui disent des conneries Luck skill checked luck skill En gros il disait En gros ça c'est le coffre qui fait une blague Comme quoi il analyse notre technique de chance Et après il nous dit que notre technique de chance a échoué et que le coffre est toujours vide Voilà Alors le bon point c'est que ici Les combats sont équilibrés Pour... En fait ils ont bien pensé les combats pour deux persos Généralement il n'y a pas plus d'un seul monstre par combat Donc voilà Et c'est ce que je disais du coup Il n'y a pas été record Je pense que le fait que je ne fuis jamais les combats et que je fais absolument tous les combats que je vois Le fait que je suis légèrement over level Parce que là vous voyez par exemple les monstres ne rapportent aucun xp Carrément Quasiment rien Donc euh... Je suis légèrement over level Donc je pense que je vais un petit peu éviter les combats A l'avenir C'est vrai j'en prie vraiment beaucoup et que je suis un peu over level Je pense que je m'en rappelle même plus quel level j'étais quand j'avais raté sur l'esprit Voilà je pourrais pas dire là Bref donc là c'est que des... Nouveaux monstres contre les combats De toute façon les combats sont tellement forts ici que... Je pense que je peux les laisser Ah... C'est un peu à l'avenir Voilà Et donc Je vais par là Bon Alors on a un autre coffre qui contient... Un accessoire Alors vous trouvez des traces des empreintes dans le coffre Qui mènent sans doute aux coupables Je vous laisse deviner de qui il s'agit Bah c'est bon Je vous jure mais c'est vraiment trop dommage qu'ils aient retiré ces... Qu'ils aient retiré les coffres qui parlent Dans l'école style Alors C'est un peu plus tard Finalement pas fort il dit ça reste un gros igout Et donc forcément il y a le cliché les rats Et là je l'ai pétrifié donc en fait il faut autant dire qu'il est mort Dans ces jeux là quand tu pétrifies un ennemi autant dire qu'il est mort D'ailleurs honnêtement je pense qu'il aurait dû faire en sorte qu'il ait... Qu'il ait automatiquement les grands victoires qui jouent parce que... Alors Alors Cette chauve souris Là on peut les défoncer On a raté Voilà Voilà Ok ça c'est réglé Ensuite Je vois pourquoi j'ai un peu de ton pas ici Hop là j'ai huité les monstres pour l'instant Pas trop besoin Euh... Ici On va aller par là On va les inviter Et donc on continue notre route Donc là Alors on a un autre conduit Où on peut aller par là Donc voilà au choix Moi je vais prendre le conduit pour l'instant La map La map malheureusement dans les donjons la map on a absolument rien On a aucune info Donc on peut aller ici Ce qui nous amène là Donc en fait en allant ici on peut activer l'ascenseur Qui va remonter et nous permet de passer sur la porte qui à droite Donc évidemment vous savez du coup que le chemin tout en bas c'était un cul de sac Et donc il doit y avoir un coffre trésor tout en bas Du coup on va aller le chercher Voilà du coup je vais devoir citer des ennemis parce qu'il me gêne Voilà On va s'en occuper le clé On va s'en occuper Voilà Donc là on obtient une armure Alors, ah oui j'aime bien celle-là Vous êtes aspiré dans le coffre Et un professeur vous oblige à écrire Je ne volerai pas les oeufs au trésor 100 fois sur le tableau avant que vous puissiez partir N'importe quoi Ah la vache, non mais ça c'est vraiment n'importe quoi Je crois qu'on a eu On a eu dans cet épisode le coffre le plus drôle Jusqu'à maintenant, enfin celui qui m'a fait le plus rire personnellement C'est tellement une private joke des traducteurs Ça me fait trop marrer Mais vous verrez Voilà donc maintenant il faut retourner là-haut Et passer là Voilà Et on va éviter les ennemis Ça ne sert à rien de les raconter Et on peut continuer à descendre Ok Voilà donc là on a le gimmick de cet étage Où en gros il va y avoir des ventilateurs Comme ça Qui nous empêche de passer Et il va falloir les activer Donc là évidemment c'est le premier Donc c'est super facile La valve est juste là Mais il va falloir faire un petit peu plus de détour pour aller chercher les... Pour aller les activer Du coup Là je vais retourner là parce que voilà il y a un coffre Lui me gêne Donc je vais m'en débarrasser C'est bien fait Voilà la terre et au vent Aucun problème Alors ce qui est bien dans ce jeu c'est que tu ne peux pas perdre... Des sépit Des fois vous voyez que l'ennemi me frappe et vous voyez les sépit tombent Bah en fait on ne peut pas perdre de sépit Ok donc on se tombe ce coffre Ah oui c'est ça Mais d'abord un mot de notre sponsor Hors balle VPN Ah non mais c'est n'importe quoi ça Ça me fait trop rire sérieux Hors balle VPN Non parce que si vous suivez un peu les... Les youtubeurs Si vous regardez des vidéos sur YouTube Dans ce cas pourquoi vous ne seriez pas là si vous ne regardez pas des vidéos sur YouTube Bref Vous avez sûrement vu ces youtubeurs qui se font sponsoriser par NordVPN Il y en a plein Donc c'est une blague à ce propos quoi C'est ça Ça m'a juste trop fait rire Hors balle VPN quoi Pas mal Allez Là je pense que c'est clairement pas le message original du coffre dans le jeu de base Je pense que c'est juste les traducteurs qui se sont fait un petit délire là Allez, on continue ok donc là vous voyez un autre ventilateur il va falloir trouver la valve la valve qui se trouve là haut si vous l'avez vu donc il faut faire un détour pour y aller alors oui par contre les monstres sauf marcher sur les ventilos comme ils volent comme ça tout va bien voilà allez on l'achève voilà on peut y aller du coup il a choi un peu Lloyd avec Tio voilà on passe par là on active ceci voilà et c'est à ce moment là que je me suis rendu compte que j'avais oublié d'enregistrer le micro donc pour ce mois je vais vous quitter ici et je laisse la parole à mon direct voilà bon maintenant je viens de m'en rendre compte que comme un boulet j'ai oublié de réactiver le micro et et que je parle dans le vide depuis maintenant une demi-heure c'est triste putain bon j'ai pas envie de recommencer une demi-heure de vidéo donc bienvenue à tous en direct bienvenue à tous en direct je pense que jusqu'à maintenant vous aurez du coup entendu ma voix en différé et et voilà merde je suis un putain de boulet bon je suis tout ce monstre et je reviens du coup ouais voilà donc je pense que tout jusqu'à avant maintenant aura été mis en différé du coup parce que j'ai oublié d'activer le micro comme un boulet mais bon ce sont des choses qui arrivent et au fond je préfère oublier d'activer le micro que d'oublier d'activer le son du jeu parce qu'au moins le son du micro je peux facilement réparer ça en faisant un commentaire à différer mais quand ils peuvent marcher sur ces hop là donc ouais au final c'est pas si dérangeant que ça j'ai l'impression que j'ai tourné en rond ok il faut que j'aille là de toute façon je veux pas trop d'autres solutions euh ok putain en deux d'accord je vais au pif hein je vous avoue ok donc ça c'est le truc pour les arrêter ouais c'est ça c'est le truc pour les arrêter euh mais je vais voir ce qu'il y avait de l'autre côté on est là pour fouiller après tout on va voir qu'est-ce qu'on a là oh euh ah est-ce que à deux c'est une bonne idée vu qu'on est que deux euh je vais faire une euh sauvegarde je suis allée là je vais faire une sauvegarde et on va voir je sais pas si à deux c'est une bonne idée tu la sens la mauvaise idée c'est le truc pour les fous non euh niveau de sort de vent du coup aériale on va mettre ça euh je pense qu'ils vont tous venir vers Lloyd donc on va mettre ça euh là C'est sûr, il doit l'attaquer Lloyd Et ça, venez tous dans le cercle Soyez gentils Je ne vais pas vous faire de mal Pas du tout Alors, restez sur Lloyd Ignorez Tzio Flam Voilà, ça fait déjà le ménage Au revoir Au revoir Voilà Ça, c'est réglé Ok Bon, ça, c'était pas si dur Et on en a tiens, move 3 Attends, bien sûr, évidemment Support section La section de support Je ne comprends pas la blague Il chante une chanson en rapport avec nous Avec nous Euh, la ventilation Et euh... Et euh... Et voilà Euh, voilà Donc du coup, on a accès absolument à tout Donc là, si vous vous souvenez de notre point de départ Maintenant, on peut aller par là Euh... Ah du coup... On va... On va... On va garder ça Là, au moins, on va avoir un boss, évidemment Parce qu'il y a toujours un boss Je vais regarder juste un petit peu On va se mettre comme ça, hein Du coup... On va sauvegarder Ouais, je pense que je vais plutôt faire un commentaire différé Euh... Ouais, non Parce que ce qui est con, en fait, c'est que vous n'arrête pas mes réactions authentiques C'est quoi ? C'est chiant C'est chiant C'est chiant Bon, tant pis, je ferai... Je recorderai, moi... Ma voix en différé par-dessus Tant pis Du coup... Là, on va avoir un boss Euh... On est prêt, hein On va pas dire On est proche Ouais, c'est le dernier... C'est la fin Oh... Attention Si vous vous souvenez, c'est... Carrément un... Sock color d'un monstre qu'on avait affronté dans le premier chapitre Avec la visite badass C'est parti Merci Alors... Ce monstre peut être assez casse-couille On va l'analyser dans le premier temps Euh... Ce que je me souviens, c'est qu'il peut invoquer des... Voilà... Mégalocouine... Ce que je me souviens, c'est qu'il peut invoquer des ennemis Oh merde J'aurais dû mettre une protection contre le sommeil Le SU Alors, du coup Je suis vulnérable à l'eau Alors, c'est parti J'aime trop cette musique Aïe C'est parti J'ai eu 570 000 Je vais relancer un sort de Tunea Je ne vais pas attaquer directement Je vais plutôt soigner l'œil Ou... Je prends le risque Voilà, c'est ce que je voulais dire par invoquer des alliés Par contre, les deux vont agir Pas bien Ah, le salaud Ah, le salaud Euh... Ah, c'est con, on va aller trop loin On va soigner Lloyd Putain, il s'acharne Enfoiré Ah, c'est chiant Je vais faire mes buffs Ah, attends, moi Tant pis Euh, du coup, il faut que j'analyse celui-là Il a appareil vulnérable à l'eau Nan mais, arrête ! Mais quel enculé ! Nan mais, arrête ! Nan mais, quel enculé ! Nan mais, quel enculé ! Je vais Je vais Je vais Je vais Je vais Je vais Ok Euh... C'est pas bon là Donc... C'est pas bon là C'est pas bon là C'est pas bon là C'est pas bon là C'est de sommeil ? Alors Bon, un gros virage Ok Maintenant Il nous énerve la fois Allo C'est parti Fortina Ah Qu'est-ce que c'est ? Oh non Oh non Ah non, attends, il faut que je l'analyse l'autre d'abord Merde Au pire, si je perds, cette fois je resetterai Je retenterai le combat directement Là j'ai du bol, il ne fait pas son attaque sommeil, ça c'est bien Je ne sais pas ce que tenter de faire Ça pour le... Allez, vas-y pour qu'on... Non, non, ça je ferai l'acheter avec ça en fait Pas de conneries Pas de conneries Ah, j'ai que le boss Fuck Allez, vas-y Bon, le boss est mort C'est sûr cette attaque-là qui est dans le rose On va prendre de riz Je vais prendre de riz Je vais me soigner parce que s'il l'a refait Ah, tout c'est quoi Rêve Allez Ça aurait été plus simple si j'avais vu deux accessoires d'immunité contre sommeil, mais bon Je ne pouvais pas prévoir ça Honnêtement, j'ai l'impression que je suis vraiment trop over level vu que le boss ne m'a quasiment rien apporté, mais bon C'est pas grave Allez Ok, elle va bien C'est ce qui compte, tout va bien J'ai l'impression que j'ai l'impression que j'ai l'impression qu'elle m'a moins le plus avec la base qui est là Ah, on fait qu'on se retrouve à deux au lieu de quatre, ça fait une différence Ah Il lui rappelle quelqu'un, hein Le terminal de contrôle 3 devrait être par là Allez Alors enfin notre objectif Donc là je vous préviens Ça va être une longue Séquence de dialogue Mais bon on est habitué avec ce jeu Ou avec cette série en général Mais honnêtement Attendez je me replace un peu Parce que je suis mal placé Voilà Honnêtement je pense que c'est la force de cette série C'est vraiment que c'est Son univers et son scénario sont vraiment bons Ils sont vraiment très bien travaillés C'est à dire qu'on en est à peine À la moitié d'après les développeurs Bref Allez Ok donc toi il possède bien en ligne de Mathio Il est temps de se mettre au travail On va essayer d'appeler On va essayer d'appeler Jonah Ok C'est pas pour C'est temps de se faire ça Ouais oui Il y a un mode au parleur en effet Et il le savait pas Ah ça va comme on a un peu plus de paix Ok Tout est bon de son côté Comment ça se passe Comment ça se passe Ok donc il agite l'heure Ok il n'y a plus qu'à attendre que Kitty se montre et qu'il donne son signal Ouais Nos préparations sont prêtes Il n'y a plus qu'à attendre On voit pourquoi je voulais être toute seule maintenant En effet devoir attendre là Comme ça Ouais en effet pour venir ici Ça aurait été une autre histoire cela dit Il n'aime pas C'est trop silencieux On log Il essaie de démarrer la conversation Ouais Il a un porte-clé Michy Sur son Lugma Il possède ce porte-clé depuis Plusieurs années On va enfin Voilà donc là c'est le moment où on va enfin en apprendre un peu plus sur Tio Voilà donc c'était pas un achat c'était un cadeau De Guy Il y a 5 ans Voilà et donc si vous avez suivi Guy C'est le frère décédé de Lloyd Voilà Guy C'était son frère Voilà donc depuis le début elle connaissait son frère Et alors là si vous vous souvenez c'est un flashback qu'on avait vu également Voilà Où il s'engueule avec son frère en frère parce que son frère partait Où vas-tu ? Il faut aller à Remiferia Voilà Un voyage pour Il avait pourvu d'escorter une petite fille Et bien évidemment vous avez compris je pense que c'était Tio Voilà Elle avait que 9 ans à l'époque Donc ça fait 5 ans en effet Voilà donc là on apprend également qu'elle vient de Remiferia en vérité Ouais par contre elle n'a aucun pensée spéciale envers Remiferia Donc là on va voir Est-ce que c'est pas bon ? Elle les a quittés il y a 3 ans c'est pas bon Ok donc ça c'est la partie dont on sait pas bon Qu'elle s'en passait À cause de certaines circonstances Elle a disparu à l'âge de 5 ans Bon on comprend qu'elle a été kidnappée hein Donc pas besoin d'être con Mais ça on a toujours pas les détails sur Qu'est-ce qui lui est arrivé également à ce stade du jeu On sait juste qu'elle a été hospitalisée à Saint Ursula Pour au moins la moitié d'un an Donc 6 mois Et quand elle a récupéré Guide l'a escorté jusqu'à Remiferia C'est que je suis différent des gens normaux C'est la vérité Ouais Voilà en effet beaucoup de meilleurs sens Voilà elle nous a de ses oreilles Elle a surtout une meilleure vie en gros En gros ses sens sont améliorés on va dire Ouais du coup évidemment Bah elle a été rejetée du coup Elle a été rejetée par les autres enfants Ouais du coup ça a créé des tensions chez elle C'est à dire qu'elle est partie Et elle est partie pour Crossbell Voilà en gros son grand frère de Lloyd Qui s'est bien occupé d'être quand elle est revenu à Crossbell du coup Ouais c'est la période où il est mort Et donc après elle a été rejetée par un chercheur de la fondation Einstein Qui avait en été du pot en scène Et donc l'a recrutée Et elle a passé 3 ans à l'état de Lehman En tant que chercheuse Voilà Et du coup bah il y a 3 mois Elle est revenue à Crossbell Et elle a rejoint la section support Euh non Ne pas honorer sa promesse à une fille Mais c'est pas du tout lui Ah En reprenant les choses sérieuses Le chaton a été découvert J'aurais pas dit le chaton a été découvert Allez c'est parti Ok c'est parti Ok c'est parti Ok c'est parti Bon évidemment c'est pas animé Parce que sinon voilà Ok c'est parti 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 Bon c'est parti Bon c'est pas animé du coup Mais voilà Tout ça c'est ce qui se passe Sur les termes d'orbo Ah Tios n'est pas une hackeuse Elle utilise son système Pour aller rapidement Mais ça va pas durer 0.1 seconde Voilà ils l'ont chopé Ça a dû être épuisant Ça a dû être épuisant en effet Son système est un peu Elle l'a poussé son système Un peu trop loin Ouais la promesse que son frère lui a fait Son frère était très bon Ils sont différents mais ils se ressemblent En effet Pas les mêmes personnes Enfin quelqu'un qui lui dit quelque chose de sensé On va prendre sa promesse Certains détails devraient changer Ah voilà Ça c'est un bon esprit d'amitié ça On va faire une promesse qui la tienne Pas celle de ton frère D'une façon simple de dire Qu'il faudrait que tu Arrête d'être dans l'ombre de ton frère C'est pas faux Voilà qui sourit Première fois qu'on la voit sourire Pour de vrai Première fois qu'elle la voit sourire En effet c'est la première fois qu'on la voit sourire Pour de vrai Oui oui bien sûr Tio bien sûr Adorable Et l'autre qui était au téléphone Il qui a tout entendu L'embarras De sacré journal Don't fuck me studio journal Alors qu'est-ce qu'il nous envoie ? Alors qu'est-ce qu'il y avait ? Il y avait un message à rattacher avec Qu'est-ce que c'est que ça ? Elle s'est foutue de nous en fait Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Ok là il parle tout seul Ah là il parle dans ce truc Allez on va aller le voir Ok donc du coup maintenant on va ressortir par là On va accélérer Je pense que j'ai rien loupé dans le géofront Voilà et donc là on peut remonter Ah non merde ça ça redescend ok d'accord Ça nous a carrément remonté On est carrément remonté au premier étage en fait J'avais pas compris ça Bien Alors du coup Bah on va sortir de là Et bah je crois qu'on Ça fait quand même une heure donc je pense qu'on va s'arrêter là Pour cet épisode Après cette scène Le soleil est déjà en train de se coucher C'est bientôt la nuit Qu'est-ce qu'il se passe Rien Bon Allez allons voir Jona Ah bon ça saute Ouais Bon bah non plus Alors Le studio Rosenberg Ouais le studio Rosenberg L'usine de De poupée Ouais donc c'est là qu'on a rencontré Rien Si vous vous souvenez Donc il est sûr à 100% Alors qu'est-ce qu'il y a de bizarre en effet Ah d'accord Le réservoir ne devrait pas fonctionner là-bas Mais pour l'instant le studio Rosenberg n'est pas relié au réseau du moins il n'est pas censé être relié au réseau Ouais je crois que Loïd a déjà sa petite idée Voilà Non Loïd a déjà sa petite idée Ok Ok donc on obtient un quartz mémoire de Jonah Ok donc ça contient des informations sur Revac Ok Ok donc les hautes instances de la ville sont déjà au courant Il est vraiment pas content Ah là là Sacré Jonah Vraiment Sacré Jonah Ah là 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 Ah là là Ah là là pauvre Loïd il s'en prend toujours plein la gueule Rien du tout Bon il m'est venu rien dire dans ces situations Alors Ok ça va être beaucoup plus long que ce que je pensais Non c'est pas grave on va voir toute la scène et puis on arrêtera là Alors connexion au courant de mémoire et donc qu'est-ce qu'on a ? Ok alors qu'est-ce qu'on a ? Alors Ok donc là en fait tu peux consulter autant que tu veux Donc Eva on va tout consulter Ok Alors Par la contrebande de biens entre l'empire et la république sous les déguisements sous l'aperture plutôt d'une compagnie d'échange Voilà et donc Revac a pris le contrôle du sous-monde de Crossvale Ok Actuellement Revac est connu pour participer dans plusieurs affaires illégales Incluant du trafic d'armes La vente de biens volés L'an de spéculation je sais pas ce que c'est Bon en gros il y a de tout quoi toutes les sortes de crimes Alors Dû à ces liens très étroits avec les membres du parlement Revac est rarement punie pour ces crimes Alors que les membres Bien que les membres se fassent arrêter de temps en temps Il y est Souvent en leurs membres sont libérés quasiment immédiatement Ouais Ça résume bien Revac en effet Ils font beaucoup de choses avec les opérations légales en effet Ensuite Alors la principale force de Revac compte à peu près 300 membres Incluant les travailleurs de bas niveau A la fois à l'intérieur et en dehors de l'état La compagnie emploie approximativement 500 personnes Les rangs de Revac incluent plusieurs anciens Jäger et soldats Des contrées voisines Combinés Combinés avec son armement volé Et le dernier cri Revac est considéré Est considéré comme une force militaire Malgré qu'il n'est pas un large syndicat du crime Son influence s'étend au-delà de Croswell Revac entretient Une profonde relation avec à la fois l'Empire et la République D'après les récentes informations Revac a commencé à perdre de l'avance sur Eegu Une organisation aux rivales Mais a depuis Mais a depuis augmenté ses armements avec des chiens de guerre C'est ce qu'on a vu il y a deux chapitres Ce nouveau développement A permis à la compagnie Revac de regagner sa supériorité Revac est énorme en effet C'est littéralement une petite armée quoi Ensuite qu'est-ce qu'on a ? Don Marconi Alors Marconi contrôle En gros Voilà en gros il est le président de Revac Alors c'est le cinquième homme à posséder cette position A être à ce poste plutôt Mais il ne l'a pas hérité de manière conventionnelle 8 ans Il y a 8 ans Marconi a gagné le contrôle En gros en détrônant le quatrième Don Et en le trahissant Peut-être dû à son héritage hérébonien Marconi priorise ses relations avec les membres du parlement de la faction impériale Ses liens Ses relations avec le Speaker Je ne sais pas ce que c'est un speaker Le politicien on va dire Hartmann Je suis beaucoup content de politiciens parce que je ne sais plus ce que ça veut dire Je pense que ça veut dire député en fait Ouais député Hartmann en particulier Ils sont très documentés De l'autre côté il a fait En gros il a mal géré avec la faction de la République Sans aucun doute Il cherche à profiter de la situation de Croswell en gros De plus il semblerait Il semblerait qu'il court après la noblesse cérémonienne Ses tests personnels incluent des trucs luxueux Voilà donc il a formé des liens avec la République et Héréboniard Ensuite Garciar aussi Vous vous souvenez de lui Et Garciar aussi Voilà officiellement le manager général des ventes Derrière les scènes c'est Le sous En gros la main droite de Du dit précédent en gros C'est le sous boss Voilà Roci faisait anciennement partie Ah Roci était anciennement un commandant de la troupe de Jäger Zephyr Alors ça Zephyr si vous jouez à Cold Steel ça vous dit quelque chose Quand Marconi Ah il a pris en gros Topol Quand Marconi a vaincu le précédent Dawn il y a 8 ans Il a fait un contrat avec Roci pour l'aider Dans sa quête de pouvoir Après quoi Marconi il a recruté Il a recruté en dehors de sa troupe en gros Pour qu'il jouait une Revac & Co Permanement Roci était l'architecte derrière la militarisation de la mafia Et sa grosse augmentation en force Quand il était Jäger Garciar aussi avait obtenu le sobriquet de Killingbeer L'Ours Tueur En utilisant En son Sa grosse expérience Et sa Et ses techniques de combat avancées Voilà en gros pour vaincre les unis sur le champ de combat Ouais Le nom est familier Voilà c'est l'une des troupes les plus puissantes de l'Ouest de Zemuria Si ce type a été un commandant en des Zéphyr Ce n'est pas une blague Ensuite Voilà député Hartmann Hartmann est un politicien extrêmement influent Qui tient la position de partant de député au Parlement en de Croswell En tant que membre du Parlement Il est aussi le leader de la faction impériale Un descendant de la noblesse aéroponienne Hartmann possède un manoir luxueux se trouvant dans Michelin Ok Il est considéré comme un allié de Marconi Le président de Revokanko On pense que Hartmann coopère avec la mafia dans de nombreux crimes En plus en contrebande, blanchissement de Myra, etc. De plus, les sources disent que Hartmann a des rencontres non officielles avec le chancelier impérial Gilead Osborn Un nom que vous connaissez très certainement si vous jouez à cette série L'année dernière L'année dernière On rentre dans le but de démontrer Son Son autorité Spear Hartmann Chancelier Osborn Visite Croswell Ouais Le chancelier Osborn Ah mon dieu Alors lui Chancelier Osborn C'est un C'est un personnage qui Que vous voyez Qui est récurrent dans la série Et qui joue un très gros rôle dans Dans l'arc Cold Steel Voilà Donc on en a fini On arrive maintenant à une bien meilleure vision de Skerevac Comment il s'est organisé Alors Ouais, ça explique en effet pourquoi la police ne peut pas les toucher Ah Il y a une autre information Une autre donnée Qu'est-ce que Tu peux trouver C'est un personnage qui a caché des données Ah 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 Jonah qui a caché des données On va voir s'il devait y arriver Mais Alors Schwarz Auction Eh, c'est ce qu'avaient parlé Estelle et Joshua La dernière fois Ah, c'est connecté à Revac Alors, qu'est-ce que Ça nous dit ? Alors Alors Le Schwarz Auction est un événement annuel planifié par Revac durant le dernier jour du festival d'anniversaire Donc il est tenu en tant qu'une fête privée Euh Qui se tient dans le manoir du député Hartmann à Michelam La plupart des objets qui sont vendus sont de première classe D'art, de peinture, hors de joyaux Acquis par le vol, la corruption, les taxes et d'autres manières illégales Et puis plus et les invités ne sont pas limités à juste des Grossbéliens Des nobles et des gens affluents, influents De tout le continent en reçoivent des invitations Ce qui fait de La vente aux enchères Bon, en gros voilà, c'est un... C'est là où plein de gens de la société zémyrienne se rendent Alors La Schwarz Auction Est une source majeure De, en gros, de... Comment je dirais, de budget pour Revac Ca donne aussi au député Hartmann La place idéale Dans, en gros, la toile Des figures importantes La sécurité En gros, la sécurité est maintenue par les forces de Revac L'entrée est interdite A moins que l'invité possède Une invitation noire Une carte engravée d'une fleur en rose Enfin, d'une rose dorée En effet, c'est un grand événement Que, normalement, tout le monde devrait savoir Ah, et là, on a quelqu'un qui vient Le chef Qu'est-ce qu'il va nous dire ? Ouais, il le savait déjà pour vote ça Et donc, qu'est-ce qu'il va nous dire ? Qu'est-ce qu'il va nous dire ? Ouais, et tout le monde... Toutes les autres instances de la police sont déjà au courant de tout ça Ouais, et même la vie des Bresser et Hario sont déjà au courant Une gigantesque barrière, en effet Alors, tu ne vas pas nous restreindre, mais... Arrêtez de chercher sur la... Le choix d'Option Ouais, ça, c'est la première fois que le chef Sergei nous déconseille fortement de faire quelque chose Ouais, la vente aux enchères est quasiment intouchable Et si les citoyens ne sont pas directement en danger, la guilde des Bresser ne peut pas intervenir elle-même Donc, il n'y a rien à faire pour poursuivre Et voilà, en gros, c'est un... C'est une vente aux enchères dans le black, mais... Très, très bien déguisé, on va dire Ouais, c'est très risqué, en gros, sans prendre à cette vente aux enchères Et en gros, ignorer celui-là, il y aura une autre chance Ouais, là, il n'a pas l'air d'être... D'être satisfait du tout Et donc, du coup, c'est ainsi que se termine le troisième jour du festival C'est pas mal C'est pas mal C'est pas mal... C'est pas mal... Mais... C'est pas mal... C'est pas mal... Qu'est-ce que tu racontes, Randy ? Ouais, c'est déjà l'heure. Qu'est-ce qui lui arrive ? Je vous rentre en train de s'y rendre, mais quoi qu'il en soit, Randy, on te croit tous. Ah, c'est la sorte de toute façon qui va te déranger les points, oui, bien sûr. Ah, sacré Randy ! Quatrième jour de festival. On va avoir du boulot, en effet. Alors, il y a beaucoup de loquettes de support. Un peu de touristes. Donc oui, il y a une parade aujourd'hui. Et il y a beaucoup de loquettes. Ok, donc du coup, on va pouvoir analyser les requêtes de support qu'on a. On a énormément de requêtes. Comme vous pouvez le voir. Donc ça, ça a été bon. Ça, ce que je vous dis, ça, on ne peut pas la faire pour l'instant. On va bientôt pouvoir la faire. Alors, une investigation de vol. Il y a un voleur qui vise des coins de descente de nourriture. Élimination d'un monstre. Ok. D'accord. Et enfin, on a une quête à propos de touristes manquants. C'est ouais. Voilà en gros, tout ce qu'on a et on fera tout ça la prochaine fois. Donc, sur ce, je vous dis à la prochaine. ku